Sous-titrage ST' 501 Des bars et des lingots entreposés dans divers compartiments et qui forment la quatrième réserve d'or au monde. Mais la Banque de France est aussi un patrimoine immobilier impressionnant de plus de 20 000 m2 situé au cœur de Paris, entre la Place des Victoires et le Palais Royal et qui renferme une collection exceptionnelle d'œuvres d'art classiques. Les œuvres d'art achetées par la Banque de France dans les années 1920 ont le même statut que l'or. Ces achats ne sont pas des achats purement décoratifs, ce sont aussi des investissements dans le cadre de l'actif de la Banque de France. Aujourd'hui réunis dans les appartements du gouverneur, nous vous proposons d'en découvrir les principaux chefs-d'œuvre, parmi lesquels figurent un mobilier rare du 18e et 19e siècle, ainsi qu'une série de tapisseries et de tableaux de maîtres, dont la superbe toile de la fête à Saint-Cloud de Fragonard. La fête à Saint-Cloud est considérée comme le plus beau tableau de Fragonard. Nous découvrirons également dans quelles conditions et pourquoi la Banque de France a fait l'acquisition de ses œuvres au sortir de la Première Guerre mondiale. Objectivement, il n'y a pas de projet de collection de la Banque de France. Puis nous pousserons les portes de la Galerie Dorée, unique exemple de ce style à Paris, qui a échappé de justesse à la démolition au milieu du 19e siècle. Découvrez les collections prestigieuses de la Banque de France au sein de ce qui fut l'un des plus fastueux hôtels particuliers de Paris. Située dans l'ancien hôtel de la Vrilière, à deux pas de la Place des Victoires, cette collection fut constituée dans les années 1920, lorsque la Banque de France ne pouvait plus investir dans de l'or. Hubert Robert, Boucher, Fragonard et les grands noms de l'ébénisterie française dorment dans les appartements du gouverneur. Deux mœurs de collectionneurs vous proposent de découvrir cette collection d'exceptions, ainsi que l'un des plus belles exemples de galeries historiques à Paris. Lorsque le cardinal de Richelieu décide de construire sa résidence du Palais Royal en 1628, il lance la vogue de ce quartier qui voit alors s'élever de nombreux hôtels particuliers. C'est ainsi que Louis-Félippot de la Vrilière, secrétaire d'État, demande à l'architecte très à la mode du moment, François Mansart, de construire un hôtel digne de son rang, et qui sera agrémenté d'une particularité architecturale, lui conférant un caractère exceptionnel. Le Seigneur de la Vrilière avait une importante collection de tableaux. Quand je dis importante, je m'innore. Il devait y avoir environ 240 tableaux et une quarantaine de sculptures. Donc il fallait placer tout cela dans l'hôtel, et celui-ci ne suffisait pas. Donc il a demandé à son architecte, François Mansart, de bâtir dans le prolongement d'une des ailes une galerie. Une galerie de 40 mètres de long et 6 mètres et demi de large, aujourd'hui recouverte d'éblouissantes boiseries rocailles, réalisées lorsque le comte de Toulouse, fils illégitime de Louis XIV et de sa maîtresse Madame de Montespan, rachète l'hôtel au début du XVIIIe siècle. En-dessus de porte, Diane Chasserez trône, rappelant la charge de grand veneur du nouveau maître des lieux. Les dix peintures qui ornent aujourd'hui la galerie sont des reproductions à l'identique de celles commandées par Louis-Félippot de la Vrilière à l'école romaine, dispersée en 1793. À la Révolution, la République avait saisi tous les tableaux présentant un intérêt historique. C'est-à-dire, grosso modo, tous les tableaux qui dataient d'avant 1740. Donc, les toiles qui ornent cette galerie ornent actuellement la galerie de peinture italienne du Louvre et quelques musées en province. Quand l'impératrice Eugénie est venue en 1863 visiter la galerie dorée, elle a vu les grands trumeaux vides ornés d'un velours verdâtre et elle a dit « Mais c'est impossible, il faut que le Louvre vous restitue les tableaux ». C'est pour ça, le directeur général du Louvre a rappelé la loi qui prévoit que ceux qui rentrent dans un musée ne peuvent plus en sortir. Et donc, la Banque de France a subventionné la copie des dix tableaux qui ornaient la galerie. La fresque du plafond où l'on peut admirer dans sa partie centrale Apollon sur son char, jadis exécutée par François Perrier, fut entièrement repeinte par des élèves d'Ingres lorsque la galerie mena sa ruine due aux grandes sécheresses du milieu du XIXe siècle. L'hôtel est alors la propriété de la Banque de France depuis 1808. C'est à elle que nous devons non seulement la sauvegarde de la galerie dorée, mais également la grande entreprise de réaménagement et d'ameublement de l'hôtel au début du XXe siècle. Les choses changent après la Première Guerre mondiale. Elles changent pourquoi ? Parce que la Banque est limitée dans ses achats d'actifs, c'est-à-dire ses réserves de change en or ou en devise, par la loi, toute la loi qui gère la Banque de France. Et donc, pour occuper tout cet argent dont la Banque de France dispose parce qu'on est en période d'inflation, elle achète d'autres actifs, des actifs qui ne sont pas gérés par la loi. Donc elle achète des biens immobiliers et des biens mobiliers. Cette période, de la fin de la Première Guerre mondiale jusqu'à la stabilisation du franc-point carré, c'est-à-dire là où on retrouve la stabilité monétaire, a été une période de transformation pour la Banque de France. Et c'est l'architecte en chef de la Banque de France, Alphonse de Frasse, Grand Prix de Rome, qui a été chargé de mettre en œuvre le programme immobilier. Avec une volonté de réutiliser du mobilier ancien, d'acquérir des œuvres d'art qui étaient en rapport avec l'histoire du lieu. Est alors décidé le réaménagement de l'aile droite de l'ancien hôtel de Vrillières-Toulouse, aujourd'hui connu sous le nom des appartements du gouverneur, pour abriter l'essentiel des investissements artistiques de la Banque de France. Et la création de ce nouvel écrin fut confiée à l'une des plus grandes maisons de décoration française. La Maison Janssen a été le décorateur d'Alphonse de Frasse, c'est-à-dire qu'elle était sous ses ordres et c'est elle qui a d'abord fait redécorer complètement les salons avec des boiseries, dans un style néo-Louis XVI. C'est elle qui a procédé à de nombreux aménagements de décorations et aussi a proposé un certain nombre d'œuvres d'art et de mobilier. La première pièce de cette enfilade, dite l'antichambre, renferme trois grandes toiles de Giuseppe Canova qui proviennent de l'ancien siège de la Banque de France à l'hôtel voisin Marshall de Saint-Cy. Deux meubles d'appui en loupe d'emboine d'époque empire qui forment une fausse paire furent réalisées par l'atelier Jacob des Malter. Ils encadrent l'entrée du bureau contigu actuellement occupé par le gouverneur de la Banque de France et qui abrite une paire impressionnante de tableaux signés Hubert Robert. Ces deux tableaux sont en fait ce qu'on pourrait appeler des panneaux publicitaires du XVIIIe. Alors, panneaux publicitaires, je m'explique, ils ont été commandés aux peintres par un monsieur Vigier qui possédait à Paris deux établissements de bain sur les bords de la Seine. Et donc, il a demandé aux peintres de portraiturer ces deux établissements. Donc, Hubert Robert les a peints à la Hubert Robert, c'est-à-dire qu'on distingue bien les baraquements où se tenaient les bains vigiés puisque c'est le nom des deux tableaux. Et puis autour, il y a des décors de ponts dont un en ruine comme il s'y est aux peintres des ruines. En enfilade, le salon Fragonard renferme certains des joyaux de la collection. Il doit son nom au tableau de taille impressionnante intitulé La fête à Saint-Cloud de Jean-Honoré Fragonard. Ce titre moderne fait allusion à la fête représentée dans un jardin dont les personnages du premier plan rehaussés de couleurs vives se fondent dans le décor poudreux vert-velouté et le mort-doré qui domine cette composition d'une rare délicatesse. Il y a un mystère du Fragonard. On ne sait pas d'où il vient avant son apparition à l'hôtel Marshall de Saint-Cy que la Banque de France a acheté en 1806. En revanche, il y a une certitude, c'est que quand la Banque de France a quitté cet hôtel Marshall de Saint-Cy pour s'installer ici, hôtel de Stoulouse, elle est partie avec le Fragonard. Alors, on pense que d'autres éléments, d'autres parties du décor ont été découpées, notamment une partie qui a donné la main chaude ou le cheval fondu ou la balançoire et qui se retrouvent maintenant sous forme de petits tableaux découpés dans des musées et notamment la National Gallery à Washington. L'ameublement du salon Fragonard présente un très beau bureau plat et son cartonnier estampillé Montigny ainsi qu'un exceptionnel secrétaire dont le travail de marqueterie en bois de rose et d'amarante est attribuable à Carlin. Il souligne la richesse des anciens dessus de porte de François Boucher qui représente Amin délivrant Sylvie surprise par un satire et Sylvie guérissant Phyllis piquée par une abeille. Ils sont les vestiges des anciens appartements de l'hôtel et font partie d'une série de quatre tableaux peints en 1755 pour le château de Crécy propriété de Madame de Pompadour. Rachetés par le duc de Pontièvre fils du comte de Toulouse qui hérite de l'hôtel ils sont alors placés dans les appartements de sa belle-fille la princesse de Lambal qui occupa l'hôtel lors de ses séjours parisiens. Ses prestigieux occupants jusqu'à la Révolution descendent de la pétulante François-Athénaïs de Montespan et de son royal amant Louis XIV. La favorite en ayant donné naissance à une série d'enfants naturels est alors à l'apogée de sa gloire et se fait portraiturer sous les traits de Vénus dans une série de trois tapisseries aujourd'hui installées dans l'escalier rouge. Elle représente dans un décor d'opéra et on pense que Bérin a réutilisé un décor de fond d'opéra pour Lully donc c'est dans un décor fantastique elle représente en fait Lénéide et sous les traits de Vénus donc la mère d'Ainé elle s'est fait représenter et son fils le comte de Toulouse a les traits d'Ainé. Aujourd'hui la banque mène toujours une politique d'acquisition d'œuvres d'art en rapport direct avec l'histoire des lieux et de ses occupants. C'est le cas de cette superbe paire de baromètres réalisée par André-Charles-Boule pour le comte de Toulouse et placée dans la salle à manger du gouverneur. Et si ces collections semblent bénéficier des mêmes conditions que celles de nos musées rien n'empêche pourtant la Banque de France de s'en séparer si bon lui semble. Les œuvres d'art achetées par la Banque de France dans les années 1920 ont le même statut que l'or c'est-à-dire que contrairement au domaine public et aux collections de l'État elles ne sont pas inaliénables. C'est-à-dire que la Banque de France à sa libre discrétion peut les vendre les céder ou les utiliser les employés comme elle le souhaite. Malgré les nombreux remaniements des bâtiments de la Banque de France les appartements historiques de l'hôtel de la Vrillière Toulouse témoignent d'un riche passé. La remarquable collection semble vouloir afficher la solidité d'une institution qui veille depuis plus de 200 ans à notre stabilité financière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada